Musique Le challenge C2R c'est un challenge entre 14 établissements de la région sur lesquels le C2R agit avec des lycées et des classes de BTS. Et c'est la 11e édition cette année que nous faisons. Le challenge C2R ne s'est pas déroulé l'an dernier pour des raisons de Covid. Il a été également reporté cette année puisqu'il devait se dérouler en mois de décembre. Et on l'a reporté cette année donc au mois de mai. Enfin au bout de deux ans c'est agréable de tous se retrouver avec les agris et les vitis. C'est une première tous ensemble ici sur ce magnifique endroit, ce magnifique lieu. L'intérêt pour C2R c'est de promouvoir les savoirs, d'accompagner les étudiants qui seront demain des chefs d'exploitation ou des salariés dans les organisations agricoles et para-agricoles. Et c'est de les accompagner sur leur chemin éducatif. C'est un intérêt tout naturel puisque nous avons aujourd'hui 18 agences réparties sur l'ensemble du territoire au bois, marnais et le territoire de l'Aisne. On va jusque dans les Ardennes et c'est tout naturel donc de nouer le lien avec l'ensemble des lycées de ce territoire-là. C'est une ambiance chaleureuse, conviviale, animée. Ça fait du bien de voir le dix amis de la jeunesse et cette nouvelle génération qui va demain animer ce territoire et le promouvoir. Alors le challenge c'est un jeu dans les écoles, les écoles agricoles et viticoles de la région qui se déroulent en deux temps. Un temps dans les écoles, questions flash, jeux de gestion et petites vidéos pour départager les équipes. Et puis une grande finale à pommerie au travers d'un fil rouge et de deux séries de questions. L'intérêt du challenge C2R c'est d'accompagner les jeunes dans les écoles, de leur faire découvrir ce qu'est le métier de chef d'entreprise ou le métier de salarié d'une entreprise comme C2R. C'est de les accompagner et c'est aussi de voir des jeunes qui seront de futurs chefs d'entreprise agricoles, viticoles ou de futurs salariés C2R puisque beaucoup de jeunes qui ont fait le challenge deviennent adhérents C2R ou salariés C2R. L'intérêt du partenariat avec des écoles de la région c'est aussi de permettre aux profs qui dans leur parcours pédagogique d'intégrer quelque chose de pratique autour d'un cas pratique avec des tuteurs qui sont des ingénieurs conseil. Donc de projeter les jeunes dans ce qu'ils vont découvrir demain, la vie de chef d'entreprise ou la vie de salarié. C'est aussi pour ça qu'on a intégré à quelques années une vidéo pour qu'ils apprennent à présenter leur projet comme ils auront à le faire devant soit un employeur soit une banque pour financer un projet. L'ambiance elle était excellente, il y avait du monde puisqu'on avait réuni les jeunes des lycées agricoles et viticoles on sentait qu'ils étaient motivés pour entourager leur équipe il y avait un fil rouge qui était aussi un peu compliqué et qui les a motivés donc l'ambiance est toujours agréable, dynamique, sympathique donc c'était super. Merci d'avoir regardé cette vidéo !